Maintenant que tu es un as pour résoudre des équations quadratiques, je te propose de passer à l'étape suivante, celle de résoudre des inégalités quadratiques. Alors, c'est des inégalités qui ressemblent à ça, et je vais m'empresser de l'écrire sur une forme qui m'intéresse plus, x² plus 3x moins 10, plus grand que 0, strictement. Très bien, donc là, j'ai fait apparaître un polynôme du second degré à gauche de mon inégalité, et 0 à droite de mon inégalité. Voilà ce qu'est une inégalité quadratique. Et donc ça consiste, finalement, à trouver les x pour lesquels mon polynôme est positif. Donc je dois étudier le signe de ce polynôme, et ça, c'est beaucoup plus facile avec la forme factorisée, et tu vas voir pourquoi très bientôt. Donc on va d'abord factoriser ce polynôme du second degré, et tu devrais avoir un sens assez rapide pour ce genre de choses maintenant, c'est x plus 5 fois x moins 2, plus grand que 0. J'ai trouvé deux nombres entiers, dont le produit fait moins 10, et la somme fait 3. Je fais cette étape assez rapidement parce que c'est vraiment le reste qui m'intéresse maintenant, ça tu sais déjà le faire. Par contre, maintenant, étudier le signe de x plus 5 fois x moins 2, comment est-ce que tu t'y prends ? Je te laisse faire pause sur cette vidéo pour voir si tu y arrives tout seul. Ok, j'estime que tu as fait de ton mieux. Et là, je vais t'apprendre une méthode qui va non seulement te servir pour résoudre ce genre d'inégalités, mais même lorsqu'on a une fonction polynôme ou rationnelle un peu plus compliquée à gauche, avec davantage de facteurs, avec un degré plus élevé. Ok, mais pour l'instant, on est dans un cas simple, on a un polynôme du second degré, je vais étudier le signe de ce polynôme en faisant ce qu'on appelle un tableau de signe. Un tableau de signe, c'est quoi ? C'est un tableau où je vais étudier pour toutes les valeurs de x possibles, d'abord le signe de chaque facteur de ma forme factorisée, donc d'abord le signe de x plus 5, puis le signe de x moins 2, et ensuite je vais étudier du coup le signe du produit. Et le signe d'un produit de plusieurs facteurs, c'est facile à étudier lorsqu'on a le signe de chaque facteur, parce qu'on applique tout simplement la règle des signes, plus fois plus ça fera plus, moins fois moins ça fera plus aussi, par contre plus fois moins par exemple ça fera moins, et ça ne nous intéressera pas. Nous on veut les x pour lesquels on aura un produit positif. Donc tu vas voir à quoi ça ressemble, je vais étudier pour tous les x possibles, je vais étudier le signe d'abord de x plus 5, puis le signe de x moins 2, puis le signe du produit de x plus 5 et de x moins 2, x plus 5 fois x moins 2. Donc je vais avoir trois lignes dans mon tableau de signe, et je vais étudier le signe de ces expressions là, pour x allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et je vais m'arrêter à deux valeurs. Je vais m'arrêter à deux valeurs, et donc je vais avoir ces colonnes qui se forment, et quand est-ce que je vais m'arrêter ? Là où il arrive quelque chose de spécial à cette fonction, c'est-à-dire dans ce cas là lorsque cette fonction est égale à 0. Lorsqu'elle est exactement égale à 0, ça veut dire que je vais passer de plus à moins, ou de moins à plus. Donc ce sont ces x où il arrive quelque chose, où on a un changement de signe, ce sont ces valeurs de x qui m'intéressent. Alors, quand est-ce que ce produit est égal à 0 ? C'est lorsque un des facteurs est égal à 0. Donc soit x plus 5 est égal à 0, soit x moins 2 est égal à 0. Donc c'est soit lorsque x est égal à moins 5, soit lorsque x est égal à 2, que mon produit fait 0. Et d'ailleurs je vais l'indiquer ici. Mon produit va faire 0 lorsque x est égal à moins 5 ou x est égal à 2. Très bien, donc maintenant je vais étudier le signe de x plus 5, puis le signe de x moins 2. Alors, le signe de x plus 5. Déjà je sais que x plus 5 sera égal à 0 lorsque x est égal à moins 5, et il sera négatif avant moins 5 et positif après moins 5. Pourquoi ? Il y a différentes manières de te convaincre de ça. J'ai une fonction qui est strictement croissante et qui passe par 0 en moins 5. Tu peux imaginer la droite représentative de y qui est égale à x plus 5 et tu verras qu'elle est en dessous de l'axe des x sur cet intervalle-là et au-dessus de l'axe des x sur cet intervalle-là. Ou tu peux tout simplement injecter des différents nombres à la place de x, par exemple, moins 7, moins 6, 5, moins 5 et moins 4, et tu verras qu'on aura bien ce changement de signe lorsque x est égal à moins 5 et qu'il passe d'un nombre inférieur à moins 5 à un nombre supérieur à moins 5. Bon, maintenant que tu as cette intuition en tête, pour x moins 2 c'est facile, x moins 2 sera égal à 0 lorsque x est égal à 2 et il sera négatif avant et positif après. Ben voilà, maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour étudier le signe de mon produit. C'est facile, lorsque j'ai un nombre négatif ou un autre nombre négatif, j'obtiens un nombre positif. Moins fois moins ça fait plus. Plus fois moins ça fait moins. Et plus fois plus ça fait plus. Alors comment est-ce que je conclue maintenant avec ce tableau de signe ? Ben, j'ai le signe de x plus 5 et de x moins 2 pour tous les x allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et j'aimerais savoir quand est-ce que x plus 5 fois x moins 2 est strictement positif. Et ben voilà, je les ai identifiés, les deux intervalles où x plus 5 fois x moins 2 est positif, c'est ici et ici. Donc je peux conclure que x plus 5 fois x moins 2 plus grand que 0, c'est équivalent à dire que x est soit strictement inférieur à moins 5, soit x strictement supérieur à 2. Voilà, j'ai résolu mon inégalité quadratique. Et maintenant que tu as compris cette méthode, je te propose de t'entraîner sur un autre exercice. On te demande à présent de résoudre cette inégalité, moins x facteur de 2x moins 14 plus grand ou égal à 24. Ok, ça a l'air un peu compliqué de présenter comme ça, et donc on va simplifier ça, essayer de mettre ça sous la forme ax² plus bx plus c à gauche et 0 à droite. Alors, pour cela, je vais d'abord développer cette expression, on a moins 2x² plus 14x, et je vais soustraire 24 des deux côtés, donc j'obtiens moins 24 à gauche et à droite 24 moins 24, 0. Très bien, donc là, j'ai bien la forme ax² plus bx plus c à gauche et 0 à droite. Super. Et là, je constate que j'ai des coefficients qui sont tous pairs, et j'ai un coefficient négatif ici en face du x², et moi, je n'aime pas trop ça. Je préfère avoir un plus 1 que un moins 1 ici. Donc, je vais tout diviser par moins 2, et j'obtiens du coup x² moins 7x plus 12 inférieur ou égal à 0. J'ai inversé le signe de l'inégalité, parce que j'ai divisé par moins 2 pour aller de cette ligne jusqu'à cette ligne, et il faut faire attention, lorsque je multiplie ou que je divise par un nombre négatif, je dois inverser le sens de mon inégalité. Très bien, donc maintenant j'ai cette forme de mon polynôme du second degré que j'aimerais factoriser, parce que pour étudier le signe d'un polynôme du second degré, c'est la forme factorisée qui m'intéresse. Je cherche donc deux nombres entiers dont le produit fait 12 et la somme fait moins 7. Facile, c'est moins 3 et moins 4. J'ai x moins 3 fois x moins 4 inférieur ou égal à 0. Très bien, maintenant je vais utiliser un tableau de signes pour étudier le signe de ce produit de x moins 3 et de x moins 4. Donc pour x allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, en passant par 3 et 4, parce que je sais que c'est là que mon produit va être égal à 0. Lorsque x égale 3 ou x égale 4, j'ai mon produit qui va faire 0. Donc je vais étudier d'abord le signe de x moins 3 qui va être égal à 0 lorsque x est égal à 3. Puis je vais étudier le signe de x moins 4 qui va être égal à 0 lorsque x est égal à 4. Et finalement le signe de x moins 3 fois x moins 4 qui va être égal à 0 lorsque x est égal à 3 ou à 4. Très bien, ici j'ai deux fonctions qui sont strictement croissantes. Donc ça va faire moins avant le 0 et plus après. Donc ici j'ai moins plus plus et ici j'ai moins moins plus. Tu vois que c'est rapide à faire un tableau de signes. Une fois qu'on comprend l'habitude, c'est assez pratique. Et finalement, pour le signe du produit, lorsque j'ai le produit de deux nombres négatifs, j'ai un produit positif. Moins fois moins ça fait plus. Plus fois moins ça fait moins. Et plus fois plus ça fait plus. Voilà, je connais le signe de x moins 3 fois x moins 4 pour tous les x. Et quelle est la solution de mon inégalité finalement ? Rappelle-toi que mon inégalité consistait à trouver les x pour lesquels x moins 3 fois x moins 4 est inférieur ou égal à 0. Ça, ça arrive lorsque x est entre 3 et 4. C'est lorsque j'ai un moins ici. Très bien, donc là voilà ma solution. x est compris entre 3 et 4 inclus, parce que je n'ai pas une inégalité stricte ici, j'ai un inférieur ou égal. Donc 3 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 4.